Sous-titrage ST' 501 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 Pas du tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ce qui veut dire Sous-titrage ST' 501 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 mais que pour autant il a des droits. Donc il y a des droits du non-citoyen. Et évidemment, là on rencontre cette zone grise de la Révolution française qui n'a pas accordé le statut de citoyen de plein droit aux femmes. Puisqu'elles n'ont pas eu le droit de vote. Et que le droit de vote définit le statut du citoyen. Mais, je ne dirais pas que ça corrige, mais il faut l'insérer dans un discours qui consiste à considérer que les non-citoyens, et en l'occurrence les non-citoyennes, ont des droits. Il y a des droits qui sont d'une autre nature que les droits du citoyen. Alors, quel est le rapport entre le droit de l'homme et le droit du citoyen ? On a une présentation assez courante qui dit que c'est une déduction. On pose les droits de l'homme en quelque sorte abstraitement, et puis on déduit les droits du citoyen. C'est un contre-sens. C'est un contre-sens, ce n'est pas du tout cela le rapport. Le rapport, c'est un rapport, d'abord, d'où vient, comment en 1789, des hommes et des femmes qui s'intéressent à la politique peuvent-ils considérer, peuvent-ils raisonner en ce qui concerne les citoyens ? Mais, il y a un exemple très simple, sous les yeux, c'est l'absolutisme. L'absolutisme, enfin, le citoyen, les droits du citoyen, c'est tout ce que l'absolutisme refuse. Et poser les droits du citoyen, c'est poser l'existence de droits tels que l'absolutisme ne permet pas de les définir, et tels qu'un régime, quel qu'il soit, je le répète, à ce moment-là, république ou monarchie, peut reconnaître, à condition d'être anti-absolutiste. Donc, les droits du citoyen, ce sont des droits qui sont définis par la Constitution et non pas par le préambule de la Constitution. Vous ne trouverez pas, dans la déclaration des droits de l'homme, vous ne trouverez pas les droits du citoyen. Ça peut vous paraître paradoxal, mais c'est, au contraire, parfaitement logique. La déclaration des droits du citoyen, c'est la déclaration qu'il y a des droits du citoyen. Mais il appartient à la Constitution, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit monarchique, ça, c'est une autre question qui va se discuter dans les assemblées, là, en l'occurrence, en 1789, quand il va devenir l'Assemblée constituante, constituant, voulant dire, destinée à rédiger une Constitution, c'est dans la Constitution que se définissent les droits du citoyen. Et aujourd'hui, si on pose la question de ce qui définit les droits du citoyen français, vous n'allez pas, vous ne devez pas les chercher dans les déclarations. Vous devez les chercher dans la Constitution et dans les différents textes de loi qui constituent les codes, codes civils, codes criminels, codes administratifs, codes pénals, etc. Le droit positif, c'est cela qui définit les droits du citoyen. Les droits de l'homme, vous ne les trouverez pas dans le droit positif. Ce que vous trouverez dans le droit positif, c'est autre chose. C'est la question de savoir si les droits positifs, c'est-à-dire, brièvement, dit brièvement, les droits du citoyen, si ce qui est accordé ou refusé est conforme, soit dans ce qui est accordé, soit dans ce qui est interdit, est conforme aux droits de l'homme. Donc la fonction des droits de l'homme, ça n'est pas une fonction d'axiome ou déduit comme des théorèmes des droits du citoyen, c'est une fonction d'étalon. C'est comme le maître étalon qui permet de vérifier si les différents maîtres dont vous servez dans la vie courante, le maître pliant, le maître du couturière, ou les instruments de mesure très 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 précis dont on se sert dans les instituts d'astronomie, peu importe le degré de précision, tout repose sur la comparaison avec un étalon. pendant longtemps cet étalon était matériel, il y avait un maître de platine déposé au pavillon de Sèvres, on sait maintenant que ce malheureux étalon de platine varie en longueur, on ne sait pas pourquoi. il y en a sept ou huit dans le monde à différents endroits et tous varient en longueur et on ne sait pas pourquoi. Mais donc, on a choisi une autre définition qui est une définition fondée, je ne pourrais pas vous en donner le détail, mais sur la longueur d'onde du krypton, qui est un gaz rare trouvé dans les ampoules d'électricité et je ne sais plus quelle 114ème ou 114ème millionième partie de l'onde du krypton, c'est donc une définition extrêmement abstraite. Et peu importe que la définition de l'étalon soit abstraite ou matérielle, sa fonction est la même et elle repose sur quoi ? Elle repose sur une comparaison et une vérification. Or, si vous vous reportez à la déclaration de 1789, quand ils donnent les raisons pour lesquelles ils énoncent cette déclaration, ils disent très précisément afin que les citoyens aient sous les yeux le moyen de vérifier si les décisions des magistrats, des représentants sont conformes ou non aux droits de l'homme. Autrement dit, il y a une déclaration pour permettre la comparaison et la vérification. Et dans la déclaration des droits de l'homme, vous avez les éléments qui constituent l'étalonnage de toutes les lois positives qui vont définir les droits du citoyen. Alors, vous pourrez me dire, mais est-ce que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas finalement simplement une déclaration des droits de l'homme ? Non. Bien entendu, elle ne contient aucun droit du citoyen en particulier puisque tous ceux-là sont dans les constitutions, les codes, etc. sauf un, il y a un droit du citoyen qui est mentionné de façon oblique et je viens de le mentionner, c'est le droit de vérification. Ce qui est échénie pour le dans la déclaration des droits de l'homme, à l'intérieur de la déclaration des droits de l'homme, l'insertion du citoyen par rapport aux droits de l'homme, c'est la vérification que le citoyen peut faire à l'égard de toutes les décisions qui sont prises, à l'égard de toutes les lois qui sont prises, à tout l'égard de sa constitution pour vérifier si les droits de l'homme sont respectés. Ce droit de vérification suppose que la constitution existe, donc c'est postérieur à la constitution. Donc on est bien dans l'espace de la citoyenneté, mais on revient sur les droits de l'homme comme état long, donc on fait en quelque sorte un aller-retour, à partir des droits de l'homme, on va vers la citoyenneté et de la citoyenneté on fait par un mouvement de vérification, on retourne aux droits de l'homme comme étalon de la citoyenneté. A mon avis, c'est une caractéristique fondamentale de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est pourquoi elle est bien déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut que le citoyen soit mentionné, c'est une caractéristique fondamentale parce qu'elle accorde aux citoyens un droit et même un devoir et même elle fait plus que de l'accorder, elle définit le citoyen par ce droit et ce devoir un droit et un devoir qui étaient refusés aux citoyens dont toutes les figures de citoyenneté antérieures. C'est celui de critiquer au sens fort, d'évaluer, d'examiner les lois de sa propre cité. C'est par exemple ce que Socrate s'interdit de faire dans le dialogue qui s'appelle le Criton. Il considère que si on est citoyen d'Athènes, la seule chose que l'on puisse faire ou bien on admett toutes les décisions prises au nom des lois d'Athènes y compris celles qui vous condamnent ou on s'en va. Autrement dit, un citoyen ou ça ferme sa gueule ou ça s'en va. C'est une définition du citoyen qui est valide dans toutes les formes de cité antique. c'est pour la première fois dans la déclaration des droits de l'homme que vous définissez le citoyen par le droit de vérification. Vous conférez ce que j'appellerais la puissance tribunicienne c'est-à-dire la puissance que dans la République romaine on accordait au tribun de la plèbe c'est-à-dire un groupe magistrat bien particulier on l'accorde à tous les citoyens le droit de mettre un droit de veto d'exercer un droit de veto à l'égard d'une mesure légale ou d'une loi ou d'un article de constitution sans être déçu de sa nationalité de sa citoyenneté pour autant. Un peuple au sens que la révolution fonde un peuple est constitué de telle manière que les citoyens de ce peuple peuvent refuser les décisions de ce peuple sans cesser d'appartenir à ce peuple. Un seul peut avoir le droit de s'opposer à tous sans être exclu au nom de ce tous. je ne dis pas que dans les fêtes ça se passe comme ça je dis que c'est un droit absolument fondamental qui va se traduire dans la constitution de Robespierre par le droit d'insurrection dans la déclaration des droits de l'homme c'est un droit qui est un droit d'opposition en parole de vérification en termes d'expression verbale ce qui est déjà énorme et dans la déclaration des droits de Robespierre on franchit d'un pas en unissant à la protestation déclarer la possibilité de prendre des armes ce qu'ils appellent le droit d'insurrection pour le moment je ne vais pas entrer dans le détail pour le moment je m'appuie sur je m'attiendrai à ce qu'il y a de commun entre le droit de critique et le droit d'insurrection même si bien entendu dans les fêtes ça a des conséquences tout à fait différentes mais ce qu'il y a de commun et qui est historiquement premier dans ce que l'on peut savoir de l'histoire politique de l'humanité c'est cette possibilité pour le citoyen de dire cette décision légale conforme aux lois conforme à la constitution cet article régulièrement voté est contraire au droit de l'homme et en tant que tel je le refuse ce droit là est un droit du citoyen mais qui repose sur la mise en relation la comparaison de la décision positive prise par des instances légales légitimes je laisse de côté tout à fait les instances illégales et illégitimes c'est pas dans un autre cadre de discussion là non il s'agit bien de décisions légales on revient de ces décisions légales et légitimes vers les droits de l'homme tels que la déclaration les énumère puisque la déclaration entre dans le détail sur les droits de l'homme n'entre pas dans le détail sur les droits du citoyen en mentionnant finalement qu'un seul du point de vue du disons de la modernité du 21ème siècle les droits de l'homme je les ai déjà abordés en en évoquant le masculinocentrisme je le répète on peut on peut s'en s'en débarrasser me semble-t-il on peut s'en débarrasser me semble-t-il mais que que vise-t-on de réel lorsque l'on dit l'homme en débarrassant donc l'homme de tout ce qui sépare distingue l'homme de la femme le vieillard de l'enfant l'adulte de l'enfant le l'homme normal le sujet normal du sujet qualifié de fou etc toutes les toutes les les dichotomies que l'on peut que l'on peut imaginer quel est le support positif qui reste et bien je crois quand on lit la femme options de l'enfant d'un au-delaz l'enfant d'un